Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur cette chaîne Petite Madeline, non je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver dans ce vendredi 7 juin. Alors semaine, j'en veux pas dire comme ça toutes les semaines, je vous l'ai dit, je n'en peux plus, je suis HS. Donc comme vous verrez dans le titre, je vais marquer podcast numéro un tel, parce que ça sera le bon numéro, j'espère pas me tromper. C'est déjà arrivé plusieurs fois, que je me plains pas, ça choque personne, c'est cool. Je peux dire que c'est déjà pas mal. Enfin bref, et il y aura un haul taqua pour compléter ce podcast qui est totalement ridicule, ridiculement petit. Parce que là c'est un peu casse couture, mais vous allez vite comprendre que je n'ai pas du tout cousu cette semaine. J'étais censée coudre, dans le programme de la semaine, c'était marqué couture. Les lubies de, en plus j'ai fait une faute, c'est pas ça, de cadia. Moi j'ai marqué condi, donc ça veut dire que je vous ai dit condi, tout le long c'est cadia. Tout va bien, hop, on modifie. C'est le modèle Mirage. Mirage, c'est ce modèle-là. Le lubie de cadia Mirage. Donc j'ai imprimé, bien entendu c'est fait. Assemblé, je l'ai fait, peut-être pas déconner non plus. Décalqué, donc moi j'ai décalqué en taille 50 pour voir si ça me va au niveau de l'aisance ou pas. C'est fait. Donc je ferai un... J'ai envie de dire un brouillon, mais ça va pas du tout. Un... Comment on dit ? Moi vous l'avez le mot, je sais, je sais, moi je ne l'ai plus, je sais pas. Euh... Vous savez, qu'est-ce que je vais dire ? Voilà, pour voir si ça me va, une toile, voilà. Bon, faut peut-être pas trop demander aujourd'hui. Une toile et voilà. Donc j'ai juste décalqué, j'ai commencé à couper, je me suis arrêtée là. Je vais vous expliquer. Et après l'autre partie, c'est côté tricot qui concerne pas cette chaîne-là, mais pas cet épisode qui est vraiment réservé à la couture. Comment vous expliquer ça ? Je vais vous expliquer mon planning sur la semaine et vous allez voir qu'en fait, je pense que c'était plus ou moins voulu qu'il n'y ait pas de couture. Enfin voulu, non. C'était pas possible surtout qu'il y ait de la couture. Commençons par le lundi. Voilà, le lundi, jour de la semaine, qui fait que moi j'organise ma semaine pour atteindre mes objectifs. Essayez au maximum d'atteindre mes objectifs. On commence ? Tenez-vous ? Vous êtes assis ? Eh bien, je vais vous expliquer. J'ai commencé par du l'ostéopathe. Voilà, j'étais bloquée. En fait, la semaine dernière, j'ai eu un problème avec le kiné qui a trop, trop... Enfin voilà, enfin bref, peu importe. Dimanche, je pouvais quasiment plus bouger. Lundi, je pouvais même plus faire ça. Je n'avais plus bien porté mon petit. Enfin, c'est extrêmement douloureux. Donc, je suis allé voir un ostéopathe qui m'a pris en urgence, qui était à deux doigts de me dire, vous allez aux urgences, à plus de venir me voir. Voilà. Ça fait du bien. Ça fait mal. Mais ça fait mal. Vraiment, j'ai mal. Mardi, mercredi, jeudi. Aujourd'hui, ça va. Un peu mieux. J'ai vraiment eu mal. C'est vraiment le mot. Normalement, ce n'est pas censé faire mal. Habituellement, ça me fait pas mal. Mais là, j'étais tellement bloquée qu'elle a fait tout ce qu'elle a pu. Donc, c'est efficace. Mais voilà. Surtout, après, j'avais même mal dans tout le bras. Alors, elle a d'accord que ce soit... Non. Que ce soit cadet, mais pas du tout. Enfin, bref. Galère, galère, galère. Et elle m'a dit, vous verrez, vous serez très fatigués. Et bien, confirmation est faite. Je suis très fatiguée. Je galère. Mais je galère même à m'occuper de mon petit. Et ce n'est pas que je suis quelqu'un de l'onde aussi de ça. Je suis quelqu'un de... Je bouge tout le temps. Voilà. Je brasse de l'air. Si on veut. Mais pas d'hyperactif. Voilà. Ça ne m'intéresse pas. Mais je suis toujours occupée. Oui, avec mon petit, quand je l'ai. Donc, je savais que j'allais l'avoir mardi, mercredi, jeudi. Trois jours consécutifs, journée complète. Et donc, j'ai prévu plein d'activités et tout. Enfin, c'était prévu dans le planning. Et bien, je peux vous assurer que c'est moi qui n'ai pas suivi. Pas lui. Galère, 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 galère. Pour vous dire. Alors, du coup, le lundi, pas de couture. J'ai assemblé et décalqué la taille 50. Je pense que taille 50, il faut que je voie. Il faut que je voie. Ensuite, mardi, il y avait la rentrée scolaire de mon petit. Enfin, l'essai scolaire de mon fils. C'était trop bien. Il adorait. Vraiment, la mufresse est super bien. Dans sa classe. Alors, moi, je ne savais pas trop comment ça allait se passer. C'est fait que je reste ou pas. Donc, elle m'a demandé de rester. Mon fils s'en foutait royalement, qui est maman. Voilà. Lui, ce qui l'intéressait, c'était les copains, éventuellement. Mais maman, on s'en fout. Il a pleuré parce qu'il fallait qu'on parte. Parce qu'il partait en fait à une sortie d'escalade. Et bien là, il a pleuré. Parce qu'il ne pouvait pas partir avec les autres. C'est la maman qui pleure quand on voit ça. C'est horrible. Et l'après-midi, en fait, il était tellement fatigué. Au lieu de le coucher à une heure et demie, je suis couché à midi. Donc, on a mangé très tôt. Il a bien dormi. Donc, c'était cool. L'après-midi, on n'a plus bougé. Du coup, il s'est réveillé plus tôt. Donc, c'est trop bien. Moi, par contre, là, j'étais éclatée. Là, j'étais waouh. C'était chaud. Le mercredi matin, on a fait... Moi, j'étais tombé plein de dessines. Il faisait beau. Il faisait beau, il faisait beau, il faisait beau. Trop bien. Il y avait le Criterium qui passait chez nous. Trop contente. C'était super bien. On allait les voir, forcément. Faites oblige. Et surtout, 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 le truc extrêmement agréable. C'était 100%. Je suis désolée, j'ai un chat. Pourtant, je vous promets, j'ai qu'un chien. C'était extrêmement agréable. Voilà. Moi, j'ai beaucoup apprécié. C'était super sympa. Mon petit aussi. On est rentré. C'était trop bien. Voilà. Trop, trop bien. Hier, on a bougé hier matin. L'après-midi, on était ici. Trop bien. Moi, j'ai vraiment rami. Je vous le dis, franchement, c'était chaud. Et aujourd'hui, il est en sortie, je vais dire, périscolaire. Périscrèche. Il est ici, il me ferme. Donc, trop bien. Et moi, ce matin, du coup, je n'ai pas pu coudre parce que je suis allée chercher mes lunettes. Péripétie oblige. Je vous explique. Comme de partout, vous vous ramenez, vous récupérez vos lunettes. Elle fait le réglage selon vous. Et moi, elle a commencé. C'est la forme exprès qui fait ça un petit peu haut. Normalement, c'est un petit peu plus bas. Mais c'est des lunettes que je voulais. La réponse est faux. Et bien, je suis arrivée là-bas. Elle me les règle mal. Donc, je lui ai dit, non, non, ça me pince trop à l'arrière. Après, vraiment, je baissais la tête, je les perdais. Le truc ridicule. Et elle a vu que moi, je commençais vraiment à m'agacer. Elles m'ont coûté une fortune. Ces lunettes-là, elles n'ont pas été remboursées du tout. Parce que je voulais l'amassissement sur les verres. Et c'est pris en charge, l'amassissement. Enfin, une partie est prise en charge. Si on dépasse le point 1.5. Il faut être à 1.6 au minimum. Et moi, je suis à 1.5. Et donc, du coup, c'était tout à ma charge. Sinon, il n'y avait pas d'amassissement vert. Et moi, je veux qu'elles soient grandes. Mes lunettes, qu'elles soient hautes et larges. Pour que j'aie de meilleures vues. Parce que sinon, c'est identique. Il me faudrait, clairement. Pour bien voir correctement. Enfin bref, c'est un choix. Et donc, à mon côté, une fortune. Et j'arrive là-bas, l'hôtel, elle ne va pas me les régler. Donc, arrivé à la deuxième fois, j'ai commencé à lui dire. Clairement. Je lui ai dit, vu le prix des lunettes, si vous n'êtes pas capable de les régler, c'est soit vous qui n'êtes pas compétente, soit les lunettes, elles ne sont pas bonnes. À 400 euros, c'est bon. Puis, j'étais vraiment agacée. Parce que j'avais rendez-vous à 9h, mais après à 9h40. Parce que vous comprenez, il faut savoir être patient. C'est cela, savoir être patient. Donc, du coup, j'étais vraiment, vraiment agacée. Et l'autre qui essayait de me les régler, elle perd un verre. Je lui ai dit, écoutez, vous les gardez, vous me renforcer, c'est bon, je vais aller voir ailleurs. C'est bon. Et là, il y a la directrice. D'où est-ce que je les ai prises ? Elle n'en revenait pas. Les âneries qu'elles avaient faites. Elle a dit, non, mais ça ne va pas du tout. Donc, du coup, elle, elle l'a fait correctement. Elle m'a dit, il n'y a rien de difficile dedans. Elle a été surprise, en fait, que ça se passe mal. C'est fait 12 ans que je vais chez eux. 12 ans. Enfin, il y a un moment donné, il faut arrêter de déconner, quoi. Et quand je lui ai dit, je lui ai dit, c'est peut-être la dernière fois que vous allez me voir parce que ce n'est pas possible. Si vous avez des employés comme ça qui ne sont même pas capables de régler, c'est juste régler les montures pour qu'elles soient adaptées à votre physiologie. Ce n'est pas le reste. Je lui ai dit, ça ne va pas être possible. Et à un moment donné, enfin, elle m'a dit, je ne comprends pas ce qu'elles ont aujourd'hui. Enfin, bref. Donc, du coup, je suis ressortie là-bas à presque 11 heures. Je suis après à aller voir mon frère pour qu'il passe. Enfin, bref. On avait un truc à discuter. Je reviens. C'est midi passé. Voilà comment c'est déroulé ma matinée. Ma matinée de perdu. Tu aurais dû durer 10 minutes. Maintenant, ça se fait en 10 minutes, le réglage des lunettes. Et l'affaire était réglée. J'aurais pu être chez moi à 10 heures. En fait, je suis dégoûtée. Voilà, je suis dégoûtée. C'est pour ça. Donc, en gros, pas de couture. Pas de... Écoutez, voilà. Il y a juste un hall, un gros hall taquois que vous voyez une partie là parce qu'il faut que ça passe. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la lumière directement en face ? Regardez. Normalement, vous allez comprendre pourquoi. C'est chouette avec les lunettes, n'est-ce pas ? Donc, du coup, voilà. Il n'y en a pas. C'est plus simple. En plus, il fait super beau. Donc, je me dis que la luminosité n'est pas mauvaise. On va présenter le hall taquois et surtout, je vais vous présenter les prix parce que j'ai passé deux commandes dernièrement là, chez taquois. Pourquoi deux commandes ? Pourquoi je suis stupide au point de payer deux fois les frais de port ? Je vous dis stupide parce que c'est ce qu'on m'a dit. Hier, on m'a dit que j'étais vraiment une bête à bouffer du foin. Merci. Parce que quand on m'a prévenu et j'en remercie très chaleureusement la personne qui l'a fait, je reconnais très très très. J'ai vraiment beaucoup apprécié qu'on me prévienne qu'il y avait les soldes de chez taquois. Les réductions allant jusqu'à 50%. C'est marqué solde. En France, les soldes, c'est à partir de telle date, telle date. Donc j'y vais, trop contente. Je vois des blousons comme j'ai cousu pour mon petit. Celui-là. Des blousons. Voilà, des vrais blousons. Ce modèle-là avec les poches qui sont moins ton sur ton, donc ça se voit moi. En préimprimé, donc trop bien. Moi, 50%. Alors là, moi, j'y vais en courant. Et j'en mets 4 en taille 116 dans mon panier. Le temps que je rajoute quelques petits trucs, je passe à la commande. 3 avaient disparu. Je me suis dit, oh là là, on valide vite, hop, hop, hop. On arrête tout, on repassera commande s'il y a besoin. Les prépores sont à 5 euros, donc c'est pas non plus excessif. 4 euros, 99. 5 euros, quoi. C'est pas excessif. Je me suis dit, bon, moi, tu repasses la commande, c'est pas grave. Et j'aime bien faire ça parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus grand chose. Donc, 2 jours après, je repasse commande sur les choses où vraiment, je me suis dit, c'est bon, la vague de folle est passée. Je m'inclus dedans. La vague d'accro au tissu est passée. Tout devrait bien se passer. Je devrais pouvoir arriver à passer commande. Et effectivement, là, sur la deuxième fois, il n'y a rien qui a disparu de mon panier. Donc, voilà. La vague d'accro est passée. Dans la première commande, non, ça, c'est dans ma deuxième commande. Alors, du coup, je vais vous dire tous les prix, mais ça inclut que des fois, vous verrez, il y aura des blancs parce que je ne regarde jamais sur mon ordinateur. Et là, je vais un peu, voilà, c'est celle-ci, Sharpa. Alors, commençons, commençons, commençons. Softshell, hiver, avec fourrure, mouton, Sharpa, Starman. C'est ce modèle-là. J'ai commandé 1,2 m. Alors, il faut que je vous dise, jusqu'en taille 116, 1 mètre de tissu de softshell est largement suffisant dans le modèle ta coin. Moi, je pensais qu'il fallait 1 mètre 20, 1 mètre, c'est largement suffisant pour faire la veste et capuche inclue. Du coup, bon, moi, du coup, il y a 1 mètre 20. il faut savoir que sur tous les modèles que j'ai commandés, il y a 1 cm maxi en plus. Je n'ai jamais eu 2 cm en plus. Et il y en a même un où il manque 1 cm. Ce n'est pas grave parce que j'avais commandé plus, mais il manque 1 cm. Mesurez bien, vous serez surpris. Moi, j'ai fait une surprise qui est soit pile poil, vraiment pile poil, après, c'est coupé droit, vraiment pile poil ou 1 cm de plus, pas 2. Soyez prudents, mesurez, il y en a où il leur manque 1 cm. Voilà. Le premier, c'est celui-là qui est, ma foi, super joli. Je l'ai fait voir mon fils. Il ne l'aime pas du tout. Échec et mat pour la maman, c'est moi. Est-ce que c'est grave ? Je ne sais pas. De coup, je me suis dit, bon, tant pis, je le garderai pour moi. Il y a 1 mètre 20, quoi. 1 mètre 20, moi, je ne fais rien dans 1 mètre 20 pour moi. À boire, bon, j'en sais rien. En tout cas, mon petit ne l'aime pas du tout. Après, il est encore petit pour ces modèles-là. Il est supra beau. Vraiment, alors c'est noir. Il est supra beau. Vraiment très, très beau. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'aime le rose, violet, je suis OK, mais pas sur mon fils. Alors vraiment, pour le coup, je le trouve vraiment mix parce que le tout fait que et ça ne plaît tellement pas mon petit que je pense, je vais peut-être commander 1 mètre de plus et me faire une veste pour moi. De là, je ne sais même pas si c'est existant. Et celui-là, je l'ai payé 13,99 € le mètre. Donc du coup, moi, ça m'est revenu à 16,79 €. C'était c'est. Ballon quand même, mais bon, tant pis. après, j'ai pris un softshell Lina, softshell hiver. Lina avec fourrure, mouton, charpa noir à 12,59 € du mètre. J'ai pris 2,50 € pour faire une veste pour mon père. Ce sera son cadeau de... C'est noir. Ce sera pour son cadeau d'anniversaire. Je lui ai fait une jolie veste en... Ouais, un blouson, quoi, pour mon papa. Je verrai avec lui. Je vais lui faire voir ce week-end. S'il me dit non, je boude. Sinon, je me prends un truc pour moi, mais le but, c'est vraiment... C'est quoi ça ? Le but, c'est vraiment que ça aille à mon père. Je me dis, de toute façon, il y aura plus que d'un volontaire pour ça, mais le but, ça reste quand même mon papa. Ensuite, moi, j'ai pris... On va faire plutôt... Coupons de pâtes... On va faire dans l'ordre où c'est marqué. Coupons. Avec le patron de pantalon Sovshell hiver nordique taille 104. Donc, c'est du 4 ans. J'ai payé ça 8,75 euros. Et il est... Finalement, peut-être qu'on ne va pas faire comme ça. Il est tout en dessous. Tout va bien ? Vous avez pris une petite face ? Rassurez-moi. Rassurez-moi, rassurez-moi, rassurez-moi. C'est ce modèle-là. Alors... Tudududu... Alors... La particularité, c'est que les deux jambes avant ne sont pas les mêmes. Il y a les poches et je crois qu'il y a deux coudières. Deux genouillères. Ouais, je crois que c'est ça. Enfin, bref. Donc là, c'est le pantalon. Et j'ai pris, bien entendu, le coupon avec patron de veste Sovshell paysage nordique taille 104. Donc là, c'est la veste. À 12,49 euros. Je vais mettre ça. Là. Nous sommes tous convaincés que ça va tenir ne serait-ce que une demi-heure. Il est là. Alors... Alors, tout ne va pas rentrer. Ça, c'est la capuche. Le devant, vous voyez, il sera comme la capuche. Et... vous avez le dos. Et ça, c'est les manches. Donc, vous voyez, le dos, le devant et les manches ne sont pas les mêmes impressions. Ce qui fait que si on ne peut pas acheter ces kits-là, ces machins pré-imprimés, ces vestes pré-imprimées, eh bien, en fait, on n'aura jamais ce rendu-là. Parce que je vois la différence entre celui que moi, j'ai cousu celui Kizan, ma belle Isa, je t'embrasse bien fort, qui ont cousu la veste, ce n'est pas pareil. C'est beau. Je trouve que c'est une finition qui est un peu plus poussée, qui est encore plus jolie. Donc, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai pris coupons avec le patron veste softshell motif voiture colorée taille 104 à 12,49 euros. Tu es là, toi ? Donc, en fait, ça, ça sera pour cet hiver. Hop. voilà le dos, voilà le devant et la capuche. Vous voyez, ça fait vraiment ça. Et les manches, c'est ça. Donc, ça fait vraiment sympa, hein ? J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et ça, en fait, les tailles 104, il faudrait que je... Ce n'est pas il faudrait, il faut que je les fasse pour cet hiver. Parce qu'en taille 104, c'est sa taille qui va faire là, cet hiver. parce que j'ai une copine, en fait, elle est passée l'autre jour avec son petit qui l'avait. Son fils a décidé qu'il portait ça tout le temps. Voilà. C'est sa mère, donc la grand-mère du petit qui l'a cousue et elle l'a fait en 104. Et du coup, on l'a fait ici et tant bien que mal à mon petit. Il a fallu deux qui coopèrent en même temps. l'enfer. Et du coup, la taille 104 lui va encore grand à mon petit. Donc voilà, on va passer d'abord en taille 104 et après en taille 110. Moi, ce que j'avais cousu, c'est un taille 110. La taille 110, il met un gros pull dessous. C'est peut-être bien, vraiment. Mais voilà, je trouvais que c'était le bon alternatif entre les deux. Je n'aurais jamais cru qu'il y avait si peu d'écart, honnêtement. Enfin, si peu d'écart. Ce n'est pas si peu d'écart qu'il y avait... Comment dire ? Je ne sais pas. En attendant, faites-en ce que vous voulez. Jersey fonctionnel peigné, tissu thermique... Thermique. Je ne te jure que parler. Je me désespère. Jersey fonctionnel peigné, tissu thermique, ours hiver, Momo. J'ai pris moins 50 cm mais au mètre, ça vaut 9,79 euros. C'est lequel ? Ça ne vaut plus. Oups. Et l'autre, c'est quoi ? Compte de fait. Ouais, c'est ça. Ours, c'est celui-là que j'ai pris. Alors, le tissu fonctionnel thermique. Thermique, ça veut dire qu'il est doublé polaire. Il faut que je vérifie, mais je me demande s'il n'est pas en coton même celui-là. Je vais juste relever la référence. Je vais copier. Oui, voilà, c'est celui-là. Merci d'aller un petit peu plus vite. Il est super bien. Il est chaud. Non, c'est polyester. 88% polyester, 12% il astral. Et le poids, c'est 260 grammes au mètre carré. L'avantage de ce tissu-là, c'est qu'il est ultra léger. Vraiment, c'est... Vous voyez, il est ultra léger. C'est vraiment très, très beau comme coloris. J'avais fait des combinaisons, les mêmes combinaisons de dos que vous avez vues sur ma chaîne pour mon petit. J'avais fait ça en taillant pour mon petit et j'en avais commandé deux. Et bien, franchement, il était bien dedans. Il pouvait bouger comme il voulait et surtout, surtout, il avait chaud. Si vous êtes des mamans un peu anxieuses comme moi sur le fait qu'il ait froid, et bien, franchement, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. Donc, du coup, je l'ai pris deux. À ce prix-là, ça me paraissait très intéressant. J'ai envie de vous dire, mais avant, il était vendu. Mais je ne vais pas retourner aller voir. Je crois qu'ils sont à 30%. Et celui-là, c'est jersey fonctionnel peignet, tissu thermique, animaux, de compte de fait. À 9,79 euros. Voilà, il est comme ça. Très beau, très, très beau. Une impression une impression thermique qui est vraiment très, très sympa. Voilà. On va passer, donc ça, c'était ma deuxième commande. Et là, on va passer à ma première commande. Ma première commande, je me suis commandé une veste pour moi. Donc, coupons avec patron de veste, softshell, femme motif, fleur d'or, taille 50. Parce qu'en fait, en taille femme, soit je fais du 48, 50, 52. J'en sais rien, en fait. Parce qu'il faut vraiment que j'essaye. Parce que je suis très barraquée au niveau du dos. J'ai du ventre, forcément. Donc ça, il n'y a pas de mystère. Mais il y a certains modèles où 48 me suffit largement. Et des fois, il faut que je prenne du 52 parce qu'ils sont cintrés. Et là, l'ouverture des tailles, il n'y avait pas. Donc, j'ai pris 50. J'ai même hésité à prendre 52. Mais je ne me suis peut-être pas trop déconnée non plus. Dans tous les cas, c'est ce que j'ai pris. T'as eu 5 ans. Donc, j'espère que ça m'ira. Ça ne me va pas. Eh bien, on ferait un régime. Donc, il était à moins 50%. Il m'a coûté 26 euros. C'est pour ça que j'ai pris. Parce que je trouvais que 26 euros une veste, mais celle ne me plaisait pas des masses pour la maison, pour aller au jardin. Enfin, peut-être pas pour aller au jardin. Mais voilà, une petite veste, une petite veste, une veste comme ça, je me suis dit que ça peut être une bonne expérience. Mais là, en gros, qu'est-ce que je me suis dit ? Est-ce que c'est valable ? Je ne sais pas. 26 euros, ce n'est pas donné. Attention, je ne dis pas que c'est rien. Mais un blouson, en fait, à 26 euros, à ma taille, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, c'est ce motif-là. Alors, je ne vais pas le déplier. Il est de noir. C'est sur fond noir. Enfin, sur fond gris. Il est mieux, les couleurs. Et voilà, les fleurs, motifs, fleurs d'or. Alors, c'est ça qui est en couleur. Ouais, ce n'est pas vraiment or, ces couleurs-là. C'est plus beige, grèges, mais pas or. Et voilà, au niveau impression numérique, qu'est-ce que ça rend ? Moi, ce qui me plaisait, c'était surtout ça. L'impression numérique sur ça, c'est excessivement beau. Donc, je l'ai pris. On verra. Alors, j'aimerais bien qu'il soit conçu pour cet hiver. Moi, je me dis, pour aller au boulot, ça ferait très, très... On va le remettre. Ça ferait très, très sympa. Nous allons continuer avec le Softshell Printemps Pronium Starman. Alors ça, moi, je ne connaissais pas. Ça m'a coûté 13,99€ du mètre. Je ne connaissais pas du tout. C'est le même que tout à l'heure, le Starman, mais le Pronium Printemps, il est excessivement fin, en fait. Il est très, très fin. C'est de la bâche, plus ou moins. C'est une parka. En fait, on va faire une parka avec. Pas à double avec du coton, parce que c'est pas agréable. Ça fait un peu bâche. Honnêtement, j'en sais rien. J'arrive pas à savoir où est-ce que je me situe. Je trouve ça bien qu'il y ait du Softshell Printemps et tout, qu'il soit fin pour l'été, le printemps, s'il pleut, voilà, ça peut être pas mal. Mais, en toute honnêteté, est-ce que ça a du sens ? Est-ce que ça a du sens ? Je ne sais pas. Non, réellement, moi, dans ma tête, non, ça n'a pas de sens du tout. Et du coup, je n'arrive pas à savoir. Alors moi, je m'attendais à un truc un petit peu plus épais. en fait, pas quelque chose à aussi léger qui fait bâche, en fait. Ça fait nappe. Voilà, il aime la nappe. Je ne sais même pas s'il n'y a pas plus épaisse. Du coup, je ne sais pas. Je trouve que ça fait un peu rigide. Il a une parka de chez Sergent Major. Exactement. Et bien, honnêtement, le tissu, il est quand même un peu moins raide. Un peu plus fin. Il est plus épais, mais un peu moins raide. Là, je ne sais même pas comment je n'arrive pas à savoir comment me situer là-bas dedans. Dans ce tissu-là, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que je m'attendais complètement à autre chose ? C'est possible. Là, c'est pareil, il était à moins 50%. J'ai une copine, elle l'utilise beaucoup. Elle l'utilise pour faire des sacs. Moi, j'ai envie de l'utiliser pour faire des vestes pour mon petit. Je n'ai pas envie de l'utiliser pour faire des sacs. Et après, le prochain softshell. Printemps, premium, tracteur rouge. Si vous êtes maman et que vous avez un petit garçon, vous savez, les tracteurs, c'est la plaie. Celui qui a inventé ça, c'est le genre, c'est la plaie. Quand je les ai vus, je me suis dit, bon, je ne t'appelle ça. Voilà. Si tu étais consentante ou pas, tant pis pour toi. Tu devrais ton avis un autre jour. Tu prends les tracteurs. J'ai pris les tracteurs. Le voilà. En vrai, il est beau. Je l'ai fait vers mon fils. Il voulait directement jouer avec. Je lui ai dit, non, non, c'est fait pour faire des vestes, mon grand. Non, non, il est très, très beau. Mon fils l'adore. Vraiment, il a hâte d'avoir un blouson avec. Je sais pertinemment que quand il y aura ça en veste, les autres vestes vont être plus difficiles à mettre. En gros, je vais mettre ceux que j'aime moins. Pour que, voilà. À 13,99€. du mètre. Et là, je peux vous assurer, il n'y a pas grand-chose en plus. Et moi, ceux-là, j'ai pris 1m10, les deux là. Parce que je ne savais pas ce que ceux-là, moi, je vise de les faire en 116. Peut-être en faire aussi en 104. Je vais en faire en 104, en fait. Donc, en fait, un mètre, ça me pourrait largement. Ça vait trop, on s'en fiche. Mais le printemps, je vais le faire en 104. L'autre, par contre, le Starman, celui qui a les astronautes, ça sera pour quand il sera vraiment plus grand parce que j'ai bien vu à sa tête que c'est mort maintenant. Je suis déçue. Coupons avec le patron de veste Sochelle Serdivère bleu, taille 116. Il m'a coûté 12,99 euros. Il est ici. C'est le dernier coupon. Alors, il est suprableu. J'aime beaucoup. voici le dos, les manches et le devant. Et là, il y a deux écoles. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je vous dis ça. je ne l'ai fait pas à une copine hier et elle m'a dit qu'elle trouvait que le règne c'était très féminin. Alors moi, je genre un petit peu. Mais alors, elle, je crois qu'elle est pire que moi. Elle, elle trouve vraiment que ça fait très très féminin le dos. Elle m'a dit sur mon petit, c'est hors de question. Elle a une fille, il y a une garçon. je peux vous assurer que c'est très garçon et très fille. Moi, je ne trouve pas. Ça va en fait. Je trouve que ça passe. Dans tous les cas, c'est le dernier mois qui restait qui me plaisait en 116. Donc dans tous les cas, je vais prendre le temps de le décalquer pour que je puisse en refaire. Bien entendu, en tracteur en taille 116. Parce qu'après, j'ai commandé le tissu. Ah aussi, il faut que je vous raconte. Je suis qui, je m'en ai. Ils ont mis des espèces de blasons ou des autres. Des autres girls. Là. Il y a une espèce de blason comme ça où c'est marqué girl. Et moi, j'étais quoi ? Ce modèle, c'est pour filles et tout. Je me suis plantée. Ça ne va pas du tout. Après, j'avais vu celui-là. Je me suis dit non, c'est trop nul. Et après, j'ai vu ça. Boy. Et je me suis dit mais ça veut dire qu'il y a des pièces qui font garçons et des pièces qui font filles. Parce qu'au bordel, j'étais, mais ça ne va pas du tout. En fait, c'est juste des blasons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà. J'ai découvert. J'ai découvert. Là, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a que je vous dise ? J'apprends. Et ça, le patron, dans moins d'un mètre, il tient. Donc, si vous avez un coupon de un mètre, vous pouvez faire le patron en taille 6 ans. Ça passe. Après, par contre, je ne suis pas sûre que ça passe plus. bref, faites comme vous voulez. Le tracteur softshell, non, tissu softshell, hiver, tracteur rouge à 13,23 euros du même. Bien entendu, j'ai pris 1,10 m parce que la fille ne savait pas. Ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, il y a 1,10 m. le printemps, le printemps, il y avait 1,9 m au lieu de 1,10 m. Mais en fait, vu que je vais le faire en taille 104, il y aura des chutes. Donc, ça ne me dérange pas en soi. Bien entendu, les jolis tracteurs, les beaux tracteurs. Misère, on va en manger des tracteurs. On en mange tout le temps. Tracteurs rouges qui ne sont pas vraiment tous rouges. Il y en a des oranges dedans. Il y a très peu de rouges. Il y a plus d'oranges que de rouges. Je suis marquée rouge et en fait, ce n'est pas la majorité des rouges. Il y a plus d'oranges. Ils ont dû marquer orange. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Là, ils sont doublés brochettes. Je ne vous ai pas dit. Les Softshell hiver, ils sont doublés brochettes. Et ce que j'apprécie, ce n'est pas la même qualité que ceux de chez Vraissane Sofana. Vraiment, ça n'a rien à voir. Vraiment, pour le coup, je vous avais dit que ça ne viendrait pas. Je le savais. Un jour, je me boosterais. L'avant-dernier, c'est tissu jersey côtelé fonctionné. Fonctionné. T'as quoi ? Fonctionné ? Pourquoi ? Côtelé fonctionné ? Ça veut dire quoi ça ? Enfin bref. T'as quoi ? Animaux, comtes de fées. Animaux, comtes de fées, c'est le même que tout à l'heure, mais là, il est en... en tissu côtelé. Ça ressemble au niveau des tissus, des... On appelle ça des sous-pules. En fait, ça me fait vraiment penser à ça, aux sous-pules. Et là, j'ai pris un mètre. Ça m'a coûté 12,59 euros. Parce que je pensais que ça serait plus épais. je préfère des pantalons avec. Mais en fait, non. Non, non. Sinon, ça va vraiment faire pyjama. Et fonctionné, je sais pas... Ah, le dedans, il est très long. Ouais, non. Je vais pas lui faire un pyjama là-dedans. Il va se les cailler, le petit. En plus, c'est pour l'hiver. Non, on va lui faire des sous-t-shirts. Ça fait un peu l'épaisseur du French Terry, pas plus. Voilà. Et eux, ils marquaient combien ? En grammes ? Si ça se trouve, j'aurais pu tiquer. Mais vraiment, ça fait l'épaisseur du French Terry. copier. C'est pas le bon que je fais. Ouais, non, c'est... Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Hop, on va voir... Non, là. C'est celui-là. Il est à 30%. Il est pas à plus. Il reste zéro mètre, dans celui-là. Et il nous disait ça. 270 grammes au mètre carré. Et ses largeurs 120. Donc, c'est pas une grosse lèse. 95% coton, 5% élastane. Il se lave pas en machine, c'est cela, oui. Alors là, il rêve. Moi, c'est obligé que ça passe en machine. Élasticité exceptionnelle et confort. Alors, moi, je le trouve pas très doux. Honnêtement, parfait pour des créations de vêtements qui s'adaptent harmonieusement à toutes les morphologies. Il offre un confort exceptionnel grâce à son élasticité. Spécialement conçu pour les t-shirts, robes et débardeurs ajustés, il assure à la fois un confort et une coupe frêteuse. Eh bien, j'espère. Plus de confort décontracté, gna gna. Parfait pour les vêtements du quotidien et l'aspect esthétique rencontre la praticité. Utilisation polyvalente, voilà. Que vous optiez pour des t-shirts, des débardeurs, des cols polos. Ah ouais, eh bien ouais, en fait, oui, oui, je suis d'accord. des bonnets ou des cache-coups, notre jersey côtelé répond à toutes vos aspirations créatives. Eh bien voilà, faites-en ce que vous voulez. Voilà, voilà. Celui-là, il n'existe plus en stock. il n'est plus pour l'instant en stock, dans tous les cas. Et le dernier, écoutez, on marche là. Non, l'avant-dernière qui est exactement au même prix, 12,59€, c'est celui-là que j'ai pris. Qui est pareil, un jersey côtelé, il l'appelle comment celui-là ? Animaux à l'aquarelle. Voilà. Tissus jersey côtelé, fonctionné, t'as quoi, animaux à l'aquarelle ? À 12,59€ du mètre. Et moi, je l'ai pris à cause de lui. Lui, le loup. Parce que si, je pense qu'il n'aurait pas eu le loup, il ne l'aurait pas accepté. Alors que quand, au tout début, il m'a dit, oh, bof, maman, bof. Après, je lui dis, t'as vu, tu as des loups dessus. Eh bien là, il n'y a plus de bof. là, c'est, maman, vite ! Il est chou. Il est chou, mon fils. Moi, je vous le dis, il est chou. Et après, j'ai pris, alors là, par contre, je te vois venir, Cathy. Coupon de leggings sport slim taille 46, fleur du pré Antonia à 13,49€. Alors, je vous ai déjà dit que, je vais vous faire, commençons par la base. c'est, donc c'est un coupon, on s'en fiche un petit peu. C'est tout dans le même, vous voyez, c'est tout dans le même dessin, en fait. Donc, comme ça. Et, je vous ai déjà dit que j'étais commerçante ambulante et en fait, j'en vends, moi, des leggings de sport. Voilà. J'en vends, je sais, je connais ma taille, je sais quel modèle me va, quel modèle ne me va pas. J'en ai. Voilà, je ne suis pas folle. Tout de même. Je les vends moins cher que ça. Donc, au final, l'utilité, est-ce qu'elle y était vraiment oui et non ? Principalement non que oui. Mais, c'est, si on s'arrête là, on se dit, mais j'ai vrai là, si il y va en quincaise. Et en fait, ce n'est pas ça. Le problème qu'il y a, moi, dans mes ventes, c'est mes premières ventes. C'est ce qui fait qu'en fait, je fidélise beaucoup. Donc, mes grandes tailles, c'est forcément ce qui part en premier parce qu'on est très peu en proposé. Et si je commence à dire, je garde tout pour moi, je n'ai plus assez de clientes, clairement. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'elle trouve ailleurs qu'en boutique et à des prix beaucoup moins chers qu'en boutique. Donc, clairement, j'en ai trois que j'ai. Ils avaient des défauts d'impression. Ils avaient un défaut. C'est ce qui fait que je les ai gardés pour moi, sinon, ils seraient déjà vendus. Et là, quand j'ai vu qu'il y en avait à moins 50%, sinon, je n'aurais pas pris, mon prix maximum après l'église de sport que je m'autorise, c'est 15 euros. Parce que je trouve qu'après, ça commence à être un petit peu cher. disons que je ne suis pas une grande sportive, voilà, pas autant qu'il y a de faire. Ce n'est pas là où est-ce que j'ai envie de mettre de l'argent. Donc, voilà, c'est mon budget maximum. Je suis déjà allé voir des 4 ans. Ils en ont des pantalons, même à 6 euros. Mais ce n'est pas... On n'est pas très bien dedans. Ce n'est pas de la super belle qualité. Disons que quand on en vend, on voit tout de suite qu'il y a mieux. Il y a mieux et la qualité a vachement baissé en quelques années. Avant, j'en prenais à Decathlon, que j'aimais beaucoup. Je peux vous assurer que maintenant, cette qualité-là, je ne la vois plus là-bas. C'est... Peu importe. Si, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, merci. Et là, je suis allée à Decathlon, j'ai essayé parce que je ne savais plus si j'étais en 46 ou en 48. Parce que moi, les miens, on ne voit plus la taille à force. et je suis partie... Là-bas, j'étais prête en acheter un en 46. Mais du coup, je ne l'ai pas pris. Il était beaucoup trop cher. Je crois qu'il était à 39 euros. Et j'ai dit non, sinon je ne le prends pas pour 3 séances de sport par semaine. J'en ai déjà 3. Non, c'est que ça faisait cher. Là, quand j'ai vu à 13,49 euros, je me suis dit bon, tu arrêtes de rouspéter, tu prends et voilà. Parce que moi, le problème, c'est qu'ils sont déjà vendus avant même que je les reçoive. c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je ne peux pas satisfaire tout le monde, soi-même et les clients. Donc voilà, voilà en gros, mon haul. Tu as quoi ? Je peux fermer ça, c'est trop bien. Je peux fermer ça, c'est trop bien. Bon, tout que je ramasse, beaucoup moins bien. Enfin, tout que je ramasse et que je... comment on dit ? Je range ? Hein ? On ne va pas laisser freiner ça. quoi que j'avais envie de t'avoir mon père. Mais vu que ces temps-ci sont pour royalement de mes cousettes. Donc du coup, j'en sais pas. Bon, je ne sais pas, je verrai. J'ai poussé ça. De toute façon, il faut que je... Oh, quoi que si. Si, si, je lui ferai voir de gré ou de force. J'aime bien. Ce que je voulais aussi qu'on discute ensemble, donc nous on va partir sur la partie blabla. Ce que je voulais qu'on discute ensemble, c'était sur un terme très précis, le mot organisation. Alors, hier, il y a ma petite natte qui est passée et désespérée, ma pauvre natte. Je finis. Je finis de ranger. J'ai presque fini. Il me manque de tissu. Hop, ça y est, c'est fait. C'est rangé. C'est mis sur le carton. C'est déjà pas mal. Ce que je voulais qu'on discute, c'était d'un terme auquel on a discuté avec ma petite natte hier, avec son cher étan qui était proche de la poulouse. je vais vous dire les proches. Et... Je sais pas quelle est, je sais pas quelle est, je sais pas quelle est. Parce qu'en fait, elle essaye, c'est déjà bien, elle essaye de s'organiser pour avoir une plus grande productivité parce qu'elle me dit être envieuse de ma productivité à moi. C'est très flatteur, vraiment, c'est très très flatteur. mais je sais que ça tombe pas de nulle part. C'est pas paru du jour au lendemain que je suis passée par plusieurs étapes pour arriver à ça et que c'est pas simple non plus des fois au quotidien. C'est pas tout bénef, tout est facile, voilà. Et... Elle m'a dit, je commençais... Comme tu fais toi, je prends un agenda, je choisis un objectif annuel et je le répartis au trimestre et après, je le répartis à la semaine. Et en couture. Donc ça, c'est... Je suis hyper contente qu'elle se lance en couture, etc. Enfin, voilà, vous voyez, le truc super bien. Super contente. Et elle a des objectifs. Moi, je trouve que je carbure. Honnêtement, je n'ai pas l'impression d'être quelqu'un de lente. Sur le temps de disponible que j'ai, je trouve que je suis déjà pas trop mal. Disons que je suis satisfaite. Voilà, je suis satisfaite de ce que j'arrive à produire parce que c'est des objectifs simples, c'est des objectifs atteignables, en fait. C'est surtout ça. Une période, je mettais beaucoup des objectifs qui n'étaient pas atteignables et je vous parlais énormément de frustration. Là, cette semaine, je ne suis même pas frustrée de ne pas avoir réussi à coudre ma veste. Hier, je l'étais encore frustrée parce que je me disais punaise, tu n'as même pas coupé les tissus, tu n'as rien fait, ce n'est pas possible. C'est minimum. Minimum, c'est ça. Et j'étais frustrée de ne même pas avoir fait ça. Et là, pour le coup, je me suis dit en fait, non, non, c'est non, tu es trop fatiguée, tu te reprends en main cette semaine, tant pis, tu es zéro, ce n'est pas grave, tant pis, tu t'assumes. Et là, quand elle m'a dit qu'elle m'a fait voir ses objectifs, pour vous dire clairement, 10 ensemble, 3 pièces en une semaine. Je lui ai dit, écoute, moi, je suis très loin d'arriver à ça. Et en fait, elle a vu mon objectif bilan du premier trimestre, elle s'est dit, mais en fait, elle carbure à fond, avec le temps de disponible vu qu'elle estime qu'elle a plus de temps que moi. Mais en fait, ce n'est même pas une histoire de temps de... Ce n'est même pas une histoire que de ça. C'est une histoire, on ne peut pas d'un coup carburer dans quelque chose sur lequel on n'est pas habitué à travailler au quotidien. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas possible. C'est demander à quelqu'un qui mange du sucre tous les jours d'arrêter le lendemain, vous allez voir. Attendez deux jours qu'il vous mord. C'est une musolière. Ça va être trop difficile, en fait, de s'adapter. Et son mari, c'est ce qu'il lui dit depuis 15 jours qu'elle essaie de se lancer. Alors, il ne l'encourage pas. Clairement, on est bien d'accord, il ne l'encourage pas. Parce qu'il voit très bien que ça la tape sur les nerfs, en fait. Et je pense qu'avoir quelqu'un qui tapait sur les nerfs à côté de soi, bonjour l'angoisse, quoi. Et quand elle a commencé à me faire voir ça, je lui ai dit, écoute, on va voir réellement, on va comparer le temps de disponibilité qu'on a avec ce que j'arrive à faire, avec les machines que j'ai et tout, et tu verras si c'est faisable ou pas. Et en fait, quand elle a compris, j'arrive déjà à faire six pièces par semaine. Je suis très, très, très contente. C'est vraiment l'un des maximum, presque. Et là, elle a dit, ah oui, on est loin des dix ensembles par semaine, quoi. On est très loin. Clairement, ça, c'est l'objectif sur un mois. Pas sur... Enfin, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop, surtout quand on débute. C'est beaucoup, beaucoup trop. Et en fait, après, on a parlé du mot objectif. Voilà où est-ce que je veux en venir. Les objectifs atteignables ou pas. Il y en a qui... Alors, il y a vraiment deux teams. Il y a celles qui sont vraiment dans le truc que je me bombarde d'objectifs et je fais ce que je peux. J'étais très longtemps dans cette team-là où vraiment, j'avais besoin d'avoir une surcharge mentale, d'être étouffée pour arriver à avoir cette satisfaction d'avoir réussi à faire ça. Mais j'avais toujours ce petit arrière-goût de... Ouais, mais au final, tu n'as rien fait sur ton objectif, quoi. Et ça, il m'a fait longtemps, très longtemps pour comprendre que ça ne me correspondait pas. Et après, j'ai décidé de changer de team. Écoutez, je n'étais pas dans la bonne team, visiblement. Je suis partie dans la team où les objectifs doivent être atteignables. C'est très important pour mon niveau de satisfaction. Tout en sachant, on s'est aperçu de... Moi, je l'enchange en tout temps mais conscient, je le savais. Que mon niveau de stress au niveau programmation, il est quand même entre moyen et élevé. Il n'est pas bas. Parce que... Comment expliquer ça avec des mots pour que personne ne se sente vexé parce que ce n'est vraiment pas le but du tout. Globalement, je n'ai pas la télé, je ne regarde pas de films, je ne regarde pas des trucs où les émotions font des grandes vagues, qu'on passe du... Alors, le rire, oui, je suis ok, mais de la peur à l'angoisse... Ouh là 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 ! Non, merci ! Voilà, je ne le fais plus. En fait, je ne regarde plus de films à cause de ça. Je vais vous raconter une petite anecdote vous allez vite comprendre. Je ne me rappelle plus qu'elle avait. Je crois que j'avais 26 ans. J'étais allée au cinéma avec mon frère qui en avait vu Labyrinthe X. Je crois que c'était le 3 ou le 4ème, je ne me rappelle plus. Et dans le film, j'ai fait 15 000 bons, enfin bref. Et moi, j'habite en campagne ! Donc, il faut aller à la ville, aller voir le cinéma, super bien passé, on a mangé dehors. Il y a du bruit de partout en ville, vous ne pouvez pas avoir... Enfin, vous n'aurez pas peur comme en pleine campagne. Ce n'est pas pareil, pas du tout pareil. Et même dans le... Je me rappelle qu'il y en a que je ne fais pas à cet endroit-là. Non. Non. Même dans les parkings souterrains, ça ne sera pas les mêmes dangers. Non. Non. Moi, je n'ai pas peur à cet endroit-là. Donc, je vais chercher la voiture, je rentre, je suis à 35 minutes pour rentrer. Et sur les 35 minutes, c'est moins un quart d'heure où on passe, où il y a vraiment des bois. Voilà. On est sur une route à double sens, ça circule, ce n'est pas le problème. Mais à minuit, il n'y a personne qui circule. Vous êtes toutes seules sur une route où il y a des bois, des biches, etc. Voilà la vie. Et là, vous avez vu le film où il y a des zombies de partout qui sautent de... Vous avez fait 15 000 mots qui vous surprennent. Donc, vous êtes obligés d'y repenser. Vous êtes obligés d'y repenser sur la route pendant 20 minutes. Et moi, où est-ce que je garde mon véhicule ? Il y avait mon véhicule, des arbres, très très hauts, et des vaches. En fait, mes arbres servent d'abri du soleil pour les vaches. J'avais voulu les faire couper une année. Et en fait, le paysan était venu très gêné, me demander de ne pas les couper parce qu'en fait, ça servait d'abri d'ombre pour son prêt et que les vaches et les veaux, clairement, c'était un peu son... pas vital, je ne sais pas, mais en tout cas, très utile pour ses bêtes. Donc, du coup, j'avais pris le parti de ne pas le faire. Je peux vous assurer que ce soir-là, je me suis dit mais pourquoi est-ce que tu n'as pas couper ? Parce que entre mon véhicule et la porte d'entrée, il y a 25 mètres à faire à pied et vous voyez les yeux des vaches, ça a des gros yeux globuleux et ça bouge et ça... Oh là ! Je croyais que c'est le seul moment de ma vie où j'ai couru du véhicule à la maison parce que j'ai eu peur et là, c'était vraiment du stress imaginaire et ce n'est pas du stress sain, ce n'est pas du stress naturel, c'est du stress imaginaire et du coup, c'est là où je me suis dit mais en fait, non, ça devient malsain, surtout c'était une période où j'étais hyper nerveuse, hyper tendue, hyper vanessin, voilà, beaucoup moins cool et depuis que j'ai arrêté les écrans, mais quand je vous dis que j'ai arrêté les écrans, ce n'est pas arrêté les réseaux, ce n'est pas arrêté n'importe quoi, c'est arrêté les films, pas tout le temps, voilà, de temps en temps, je vais en voir un, ça me fait plaisir, c'est cool, mais à aucun moment c'est passé dans le mode régulier et du coup, je ne sais pas, c'est vagues de stress, de ci, de ça, ce qui fait que déjà, moi je suis beaucoup plus calme qu'avant, mais largement plus calme qu'avant, j'ai beaucoup moins de stress artificiel, ce qui fait que je peux me mettre du stress dans mes activités parce que ça ne va pas être une surdose, ça ne va pas être étouffant et quand ça le devient, parce que des fois, ça le devient, parce que le quotidien va être plus chargé, va être plus mouvementé, plus épuisant, et bien là, par contre, là par contre, et bien je rebaisse mes objectifs, on repasse sur un truc cool, tranquille, voilà, et ce qu'on s'est aperçu avec la pote, si elle, elle regarde des séries, what, pourquoi, pourquoi vous affligez ça, je ne suis pas du tout contente, pas du tout d'accord, je milite contre, j'exagère complètement, mais en vrai, non, non, c'est vraiment trop quoi, et en fait, quand elle en parle, on sent qu'il y a de l'émotion, qu'il y a des prises à partie, qu'il y a, moi je regarde plein de reportages, j'aime beaucoup, où je regarde, c'est pas que je ne regarde pas les écrans, c'est que je ne regarde plus du film fantastique, du film d'horreur, du film d'horreur, je ne regardais pas mes policiers, tout ça, où ils vont, même des fois, il y a un truc, moi qui m'agace maintenant, sur les shorts de YouTube, je ne regarde plus TikTok, d'ailleurs, parce que je n'aime pas, je strôle trop, et je perds beaucoup trop de temps, j'ai envie de procrastiner, c'est normal, je suis produit moi, et bien il y a des moments, il y a un médecin légiste qui explique comment est-ce qu'il y a un qui pose une question, et il explique genre les morts, comment est-ce que ça s'est passé, c'est retrouvé face à un cadavre, et il arrive à expliquer, mais c'est l'horreur, en fait, parce que moi des fois, j'y repense, et je me dis, mais comment le médecin, il a pu faire une erreur pareille, il y en a qui vont mourir, parce que le médecin a fait une erreur, que lui d'arriver à voir, que c'est une erreur médicale, etc., pas que, pas que, heureusement, ou le beau-père, comment est-ce qu'il a tué l'enfant, parce qu'il était jaloux de l'attention de la mère, moi je suis en face, je me dis, non merci, en fait, il y a des informations que je ne veux pas voir, voilà, je n'ai pas envie de voir ça, puis on voit qu'il explique ça, très safe, très, c'est passé en mode normal, il voit ça tous les jours, c'est normal, et quand j'en ai parlé avec ma pote, elle m'a dit, mais nous, c'est ce qu'on voit tous les jours, aux écrans, en fait, on voit des meurtres, on voit du sang, on entend de la sauvagerie au quotidien, moi je l'entends par la radio, j'ai la radio, en fait, mon imaginaire n'est pas autant développé, donc du coup, il n'est pas autant stimulé, plutôt développé ici, mais pas autant stimulé, à ce niveau-là, en fait, donc du coup, je n'ai pas ces images d'horreur, à gérer ces émotions qui vont être dégagées par ces images-là, et je pense que c'est là où en fait, elle n'a pas compris qu'au niveau de stress, on ne peut pas se l'accorder à la même importance, parce qu'on n'a pas les mêmes tolérances, tout simplement, parce que moi du coup, je le vise à certains endroits, et je vois que quand je suis fatiguée, mon petit, quand je me suis stressée, un petit peu tendu, typiquement ce matin, j'étais un peu tendu, et en fait, du coup, ça m'agace, autre anecdote, mon fils est parti, ce qu'il est rentré, à la visite d'une ferme, il ne fallait rien oublier, parce que je rends compte de ça, d'oublier quelque chose pour mon petit, c'est hors de question, je n'aime pas, et il fallait prévoir le siège auto, non isofix, short, t-shirt de rechange, chaussures, crème solaire, casquette, etc., et je voyais le chien qui me tournait autour, le petit qui me tournait autour, et moi qui en décalais un, pour pouvoir passer, qui en redécalais un autre, c'est bon, j'ai mis le chien dehors, j'ai mis mon petit, dans sa salle de jeu, j'ai dit, je ne veux plus vous voir, vous me laissez tranquille, 5 minutes, en fait, mon petit, il a très bien compris, mon chien n'a pas compris, il est resté dans la cour pendant 10 minutes, parce que c'était hors de question que ça se passe mal, et en fait, le chien a fini par comprendre, que ce n'était pas le moment, c'est pas le moment d'être pénible, les caresses, il les aura 5 minutes après, c'est pas le souci, mon petit, on jouera 5 minutes après, on va en partir en courant, 5 minutes après, mais c'est pas toute une chose, à un moment, mais c'est ça, alors que je serais, je reconnais, ça serait 10 ans en arrière, j'aurais explosé, j'aurais explosé, j'aurais crié, j'aurais, là non, non, on s'arrête, on se pose, toi, et voilà, du coup, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, parce que je suis beaucoup moins stressée, voilà, tout ça pour expliquer ça, bon courage, si vous êtes encore là, je sais pas, donc, programmation de la semaine prochaine, et bien c'est forcément faire ma veste mirage, vous l'aurez deviné, en vous souhaitant, un très très bon week-end, je suis partie dans tous les sens, je suis désolée, très très bon week-end, profitez de ce beau temps, moi je vais aller faire une sieste, parce que j'ai trop sommeil, ciao, à très bientôt, ciao,